Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAliance. La dernière fois, nous avions parlé des conditions et des opérateurs logiques, mais vous vous êtes peut-être déjà rendu compte d'un problème. Parfois, votre programme doit réaliser plusieurs fois la même série d'opérations et vous pourriez en avoir marre de la réécrire à chaque fois. Eh bien, j'ai un outil très pratique pour vous, les fonctions. Une fonction, c'est comme une machine dans laquelle on insère des arguments et qui produit un résultat. Vous pouvez donc réutiliser plusieurs fois la même fonction avec des arguments différents. Prenons par exemple une fonction square, qui à chaque fois qu'on l'appelle avec un nombre en arguments, nous renvoie ce nombre au carré. Par exemple, si je crée une variable result qui est égale à square argument 5 et que j'affiche result dans la console, je vois 25. Alors, dans la majorité des langages, les fonctions aussi simples que square seraient déjà fournies, mais pour l'exemple, on va la créer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va la déclarer. On commence par lui donner un nom et on crée un paramètre number qui représente le nombre qu'on passera en argument dans la fonction. Dans la logique, on peut mettre le nombre au carré, c'est-à-dire multiplier number par lui-même. Il ne nous reste plus qu'à définir result comme étant la valeur de retour. Si on le voulait, on pourrait écrire cette fonction encore plus rapidement en écrivant la logique directement dans le return. Une fonction peut aussi prendre plusieurs arguments. Nous pouvons créer la fonction multiply avec comme paramètre x et y et qui retournerait x fois y. Petite astuce, une fonction peut aussi avoir plusieurs returns qui seraient imbriqués dans des conditions par exemple. Dans ce cas-là, dès que le premier return est atteint, la fonction s'arrête en envoyant la valeur donnée. Pour finir, une fonction peut être récursive, c'est-à-dire qu'elle peut s'appeler elle-même. Voici par exemple une fonction chrono qui prend un nombre entier et vérifie s'il est supérieur à zéro. Si oui, la fonction affiche l'entier dans la console et attend une seconde, puis se rappelle avec comme argument l'entier moins un. Et ce, jusqu'à ce que l'entier atteigne zéro. Les fonctions récursives nous permettent de faire des boucles logiques et nous verrons dans le prochain épisode d'autres manières de créer des boucles. On a appris à faire des fonctions et des conditions, mais dans lesquelles on n'utilise que des chaînes de caractères ou des entiers. Mais bien sûr, chaque langage de programmation propose d'autres structures de données plus complexes pour répondre à de nombreux problèmes. Imaginons que vous gérez un refuge d'animaux et que vous souhaitez tenir un inventaire de tous vos résidents. Pour cela, vous aurez besoin d'un tableau, ou array en anglais. Il ressemblera à ceci, une variable animals qui contient entre crochets les valeurs lynx, chien, cerf, etc. Et quand j'affiche l'index 2 du tableau, j'obtiens cerf. Notez bien que l'index 2 a renvoyé le troisième élément du tableau, car dans la majorité des langages, le premier élément d'un tableau est à l'index 0. Selon le langage, la manière dont on gère une structure de données peut varier. Dans notre cas, nous utilisons un tableau homogène et indexé. Homogène car il ne contient que des éléments d'un même type, ici du texte, et indexé car chaque valeur est ordonnée en partant de 0. Dans certains langages, il existe également la liste, ou linked list. Très semblable au tableau, elle est par contre plus rapide à parcourir, et sera par exemple idéale dans vos fonctions récursives. Le tableau, quant à lui, est généralement plus performant pour ajouter, modifier ou retirer des éléments. Idéal donc pour stocker des informations. En somme, si vous comprenez bien votre langage et ses subtilités, vous pourrez mettre en place plein de petites optimisations dans votre code. Plus complexe, les tableaux associatifs existent sous de nombreux noms et formes en fonction des langages. Vous entendrez parler de table de hachage, d'associative array, de dictionnaire, d'objet, de map ou de record. Dans tous les cas, un tableau associatif, c'est comme un tableau, sauf que chaque valeur est associée à une clé unique. Par exemple, on pourrait utiliser un objet pour décrire un animal du refuge. L'animal va avoir un nom, une race et un âge. Généralement, un tableau associatif, ou dictionnaire, est homogène. Mais un objet, ou record, est hétérogène. Comme ici, dans notre cas actuellement. Nous avons des chaînes de caractères et un nombre entier. Nous sommes libres de stocker toutes les informations dont nous avons besoin. En fonction des langages et des technologies que vous utiliserez, il y aura parfois des structures de données plus compliquées ou plus originales pour répondre à des problèmes spécifiques. Par exemple, les tuples, qui sont comme une liste, mais dont le nombre d'éléments à l'intérieur est déjà fixé. Dans notre cas, notre animal peut avoir des coordonnées, qui seront un tuple de deux nombres entiers, x et y. Maintenant que vous savez comment faire un objet pour décrire votre animal, et que vous savez comment faire une fonction pour répéter une logique plusieurs fois, on pourrait très bien imaginer d'automatiser l'arrivée de nouveaux animaux, avec une fonction à laquelle vous donnez le nom, l'âge, la race, pour que la fonction ajoute l'animal à votre inventaire. C'est une bonne pratique, car si vous décidez plus tard de modifier la manière dont vous enregistrez vos animaux, par exemple en rajoutant leur sexe, et bien vous n'aurez qu'à modifier la fonction que vous avez déclarée, même si vous l'aviez appelée à plusieurs endroits de votre code. Vous entendrez des programmeurs vous parler de philosophie dry, pour Don't Repeat Yourself. Cela veut dire qu'il faut absolument éviter la répétition dans votre code, afin de faciliter la maintenance, le débogage, la documentation, etc. Avec tout ça, on a dû rendre votre programme un peu plus clair et maintenable. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment le rendre un peu plus intelligent, grâce à la logique algorithmique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Game de Valiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501